Nous avons pris ce matin, entre Européens, une décision commune. Dès demain midi, les frontières à l'entrée de l'Union Européenne et de l'espace Schengen seront fermées. Salut tout le monde. Suite à la réflexion de Marine Le Pen sur le fait qu'il fallait fermer les frontières et aussi par rapport à tous les pays qui ont appliqué cette mesure, je me suis demandé si une telle disposition pouvait vraiment stopper la propagation d'un virus. Evidemment, ce sujet est extrêmement complexe et donc à prendre avec des pincettes. C'est pour ça que le texte de cette vidéo, pour éviter de dire des bêtises, a été relu et vérifié par une virologue et une épidémiologiste. Et comme d'habitude, la réponse ne sera pas aussi simple que oui, la fermeture des frontières est efficace ou non, elle ne l'est pas. Donc pour être le plus clair possible, je vais vous expliquer en gros tout le cheminement qui m'a permis de répondre à cette question. Comme je le disais, en février dernier, Marine Le Pen a provoqué le gouvernement en demandant tout simplement la fermeture des frontières, à l'instar de nombreux pays et même du président quand il a annoncé le confinement. Mon premier réflexe, ça a été du coup de me balader sur le site de l'OMS. Logique on va dire. Sauf que je n'ai rien trouvé de factuel ou d'un peu poussé sur la fermeture des frontières et son effet sur la propagation d'un virus. En continuant mes recherches d'éléments provenant de l'OMS, je suis tombé plusieurs fois sur le même argument, repris notamment par Ursula von der Leyen. La commissaire européenne expliquait que la fermeture des frontières était contre-productive et risquait même d'être vectrice de problématiques économiques. Mais ça ne répond pas à ma question. Ok, le fait de fermer les frontières n'est pas recommandé dans notre système ultra-mondialisé, mais cet argument est hors sujet. Moi je veux juste savoir si la fermeture des frontières peut stopper la propagation d'un virus. Du coup, je me suis baladé d'article en article. Déjà, je suis allé sur les différents articles de débunkage et j'ai trouvé un autre argument contre la fermeture. Même si on ferme les frontières, les gens vont continuer de les traverser par des entrées non officielles, ce qui rendrait les contrôles plus difficiles que si on gardait des frontières ouvertes avec quelques points de passage contrôlés. Mais cet argument, il me satisfait pas non plus et ne semble pas très solide. Déjà parce qu'on peut légitimement penser que le fait de fermer les frontières pourrait malgré tout réduire le nombre de personnes qui rentrent dans le pays, même si certains passeraient illégalement. Et le fait de réduire globalement le nombre de personnes qui rentrent dans un pays réduirait aussi probablement les chances de faire rentrer des personnes infectées. Et puis le plus gros contre-argument, c'est que même dans les passages officiels comme dans les aéroports, les contrôles se limitent seulement à une petite prise de température, ce qui est très insuffisant. Surtout quand on sait que des personnes infectées peuvent transmettre le virus sans même avoir de symptômes. Là, je commençais à me dire que le sujet était plus compliqué que prévu. Alors j'ai décidé de prendre la problématique dans l'autre sens et de directement chercher des cas où les frontières ont contribué à stopper la propagation d'un virus. Mais pour trouver un exemple pertinent, il faut qu'on puisse se baser sur un virus qui est aussi très contagieux. Pour le moment, ce que l'on sait sur la transmission du Covid-19, c'est qu'elle se fait principalement par transmission directe, ce qui a été prouvé en tout cas pour le moment. Donc par l'expulsion de micro-gouttelettes de salive, par la toux ou les éternuements, jusqu'à 1 mètre de distance. Et les dernières études disponibles font aussi état d'une probable transmission indirecte. Le virus pourrait survivre jusqu'à 3 jours sur des objets contaminés. Mais ces cas de transmission indirecte sont à prendre avec beaucoup de recul, car même si des traces du virus ont encore pu être détectées après un certain temps, tous les tests ont été faits en laboratoire, et donc pas en conditions réelles. Et on sait aussi pas, malheureusement, si la charge virale, donc le nombre de virus ayant survécu hors d'un corps, est suffisante pour infecter l'homme. Une maladie assez récente qu'on peut prendre comme point de comparaison, toute proportion gardée évidemment, ça peut être le virus Ebola, qui, comme le Covid-19, peut se propager par transmission directe par les fluides corporels, ou par transmission indirecte via différents objets inanimés. C'est là que j'ai trouvé une étude scientifique belge datant de 2018 à propos du virus Ebola. Elle est intéressante dans le sens où, en couplant les données de 1610 échantillons de personnes infectées avec des informations géographiques, les chercheurs ont pu cartographier la propagation du virus dans le temps, puis ont créé des liens entre ces différents arbres de propagation et les mesures de prévention qui ont été prises au même moment, comme par exemple la fermeture temporaire des frontières en Guinée, Sierra Leone et au Liberia. Les résultats sont assez clairs, la fermeture de ces frontières a bien contribué à ralentir la propagation d'Ebola. Mais ces résultats sont aussi du coup à prendre avec des pincettes. Si ces fermetures ont été efficaces pour freiner Ebola à l'étranger, c'est déjà car les frontières ont été fermées au début de l'épidémie. En avril et mai 2014, le virus était implanté en Guinée, au Liberia et en Sierra Leone. Dans les trois mois suivants, tous ces pays avaient déjà fermé leurs frontières. Le deuxième point, c'est qu'il y a une différence énorme entre l'ouverture à l'international des pays qui ont été affectés par Ebola et l'ouverture à l'international de la Chine, le premier épicentre du Covid-19. Tous les échanges entre la Chine et le monde vont vite, et malgré la réaction rapide de la Chine pour confiner les principaux foyers et donc créer des sortes de frontières autour, le virus a quand même pu se propager. Au-delà des deux arguments précédents, la fermeture des frontières ne pourra pas complètement contenir un virus, car elles ne seront jamais totalement hermétiques. On peut prendre l'exemple de la frontière franco-allemande qui vient de fermer assez récemment, et malgré cette fermeture, les pays laissent passer les transfrontaliers ou les ressortissants, qui peuvent propager le virus. C'est pas un jugement de valeur, c'est juste pour expliquer qu'aucune frontière n'est imperméable aux épidémies. Et même dans le cas où on empêcherait les individus de passer, fermer une frontière implique au moins de positionner des gardes transfrontaliers, autant de personnes pouvant potentiellement transmettre un virus. Au final, comme l'explique Eric Dortensio, épidémiologiste à l'INCERN, la fermeture des frontières n'a jamais arrêté les épidémies, même si ça peut toutefois retarder leur diffusion. C'est aussi pour ça qu'Ebola, à l'instar du coronavirus, a continué à se propager. Car il n'y a que deux solutions pour stopper un virus, l'immunité non naturelle et l'immunité naturelle. La première revient à développer des vaccins, et la deuxième revient à attendre qu'une proportion suffisante de la population soit infectée pour qu'elle développe d'elle-même une immunité. Mais là, on n'a pas encore de vaccins, donc l'immunité non naturelle est inenvisageable dans les médias. Du coup, le seul choix restant, c'est l'immunité naturelle. Soit on est prêt, comme a pu le décider l'Angleterre au début, à laisser se propager le virus pour développer rapidement l'immunité naturelle de ses habitants, en prenant en compte que ça risque de bien diminuer sa population au passage. Soit on cherche à réduire le taux de transmission. Réduire le taux de transmission, ça veut aussi dire baisser la vitesse de développement de l'immunité naturelle. Mais ça permet de limiter la saturation des hôpitaux, et donc de laisser suffisamment de temps à la population pour qu'elle puisse s'immuniser graduellement, dans des conditions où les personnes les plus fragiles peuvent être prises en charge. C'est pour ça que les pays de l'Union européenne ont décidé de fermer aujourd'hui leurs frontières et de prendre des mesures de confinement. Le but est de ralentir le plus possible sa propagation pour avoir le temps de prendre en charge, au fur et à mesure, les personnes ayant le plus besoin de soins pour limiter les victimes. Le temps que notre système immunitaire gagne contre le virus, et le temps que les chercheurs puissent aussi produire un vaccin. qui est en train de arriver. Écuité le plus possible de faire cela que j'ai des impacts de l'queue en Donc, on se dérira le plus possible de priure et le plus possible de admiration. Et le plus possible de remplir le plus possible de la solution de l'ub tem,